C'est parti. Belle journée pour voyager. 215 000 kilomètres mon chef. 215 000 kilomètres l'auto qu'elle a. Ma main sur le Jésus. Sur le Jésus elle est neuve dans le papier l'auto. 215 000 elle est neuve dans le papier l'auto. Regarde. Regarde je vais te la foutre en route. Tu vas m'en dire des nouvelles. Regarde un peu. Regarde t'es avant. Elle va tomber devant le Jésus. Regarde. Je vais te la foutre en route. Elle va m'en dire des nouvelles. Ah saveur diesel. Ma main. Alors mon chef. T'en veux t'en veux pas de l'auto. Achète là l'auto. C'est mieux. Achète là. Ça suffit maintenant. Achète là l'auto. Que je te dis non. Hé hé hé. Essuie glace. Neuf dans le papier d'essuie glace carrément. T'achètes l'auto. T'as pas d'essuie glace à changer. Ils vont. Tout il va. Tout le comodo il va. Hop. Allumé. Éteint. Tout. Et derrière il va aussi. Maman. Puis t'as la petite chaussure aussi avec. Achète là l'auto que je te dis. Achète là. Achète là l'auto. Je vais faire une intro courte. Pour pas être en retard. Bonjour. Vlog. Voyage. Direction Nice. C'est tout. Et je crois que j'ai rien oublié. Ah si. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Je vais dans le sud. Je vais louer une voiture là bas. Vous verrez laquelle. Que c'est. Mais. Il faut un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour forcément prouver. L'adresse tu vois. Je l'ai en forme numérique. Et je ne l'ai pas imprimé. Et c'est une facture de téléphone. Ca c'est mon objectif de la journée. Faire quand même passer cette putain de location. Sans forcément avoir un justificatif. Sur papier. Tu vois. En espérant qu'ils acceptent. Je sais pas. De le prendre en photo. Je sais pas moi. Comme ils veulent. Ou sinon. Dernier carat. Ce que je vais faire. Parce qu'il y a mon adresse aussi dessus. C'est leur donner la carte grise de la Mégane. En photocopie. Il y a mon adresse dessus. Mais on ne peut pas prouver qu'elle est de moins de 3 mois. Merde. Putain. Pourquoi on ne voit rien cette merde là. Putain. Ben. Chine dedans là. Dans la colle là. La Climauto là. Seigneur Climauto. Climauto Seigneur. Climauto. Puis elle marche. Regarde. Regarde. Achète là l'auto que je te dis. Achète là. Où est-ce qu'il y a plus de lumière là ? Arrivée. Vous me voyez ou pas ? Allô ? Vous avez désinstallé le jeu ou pas ? Parce que ça m'a l'air bizarre. Je ne comprends pas le... Maman. Je vais y mettre un coup de poing dans le plafonnier. Il va sauter en l'air le plafonnier. Il ne va plus d'avoir le plafonnier. 215 000. L'auto n'aura plus de plafonnier. Bon bah je suis arrivé et je devrais peut-être y aller. Pour le train. Pour choper mon train en fait. Parce que c'est marrant tout le long du trajet. J'ai eu l'impression d'oublier quelque chose. J'ai eu l'impression de faire tout de travers. Alors que j'ai tout et que je ne fais rien de travers. C'est moi. C'est la définition de travers dans le dictionnaire. Vous mettez ma gueule. Allez j'y vais parce que sinon je vais rater mon train. Bye voiture. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est. Après moult et moult épisodes. Je ne sais pas si vous me voyez bien. On ne peut pas avoir plus de lumière. Non ? Et bah tant pis pour moi alors. Après moult et moult aventures. Ça y est. J'ai la caisse. J'ai la voiture. J'ai ce qu'il faut. La petite Seat des familles. Ça fait plaisir. La petite Seat Léon. Regarde ça. Ma instrumentation numérique. Oise. Incroyable. Petit intérieur tissu. Bon ça ne sera pas l'objet de cette vidéo bien sûr. Mais tu as compris quoi. Petite bagnole de lobe. C'est bien sympathique. Et nous allons en profiter. Maintenant direction l'hôtel. Pour tout déposer. Voilà. Tout déposer. Voir la chambre etc. Prendre possession des lieux. Ouah. Putain le fait du bruit quand j'éteins les lumières. S***. Pardon. Et regardez j'ai une peine de chambre. Voilà une chambre avec vue. Avec vue. Avec vue. Faut pas regarder. Là c'est des chiottes. Ça va vous ? Bon c'est une petite chambre. Et ça ira bien. Ça ira bien. Parce que de toute façon. 90% du temps je vais pas être là. Alors. Comment avoir une fat chambre avec plein de trucs. Bah écoutez. Moi sur ce je vous laisse. C'était le premier jour. Beaucoup de voyages. Mais je suis arrivé. A demain. A demain. On fait comme ça. Salut. C'est parti. Où il le met. Oh là. S***. L'équipe. Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? J'ouvre deux. Ça dit quoi ? On a la voiture ou on a pas la voiture ici ? Comme dans le passage d'hier. Je sais pas trop ce que ça donne niveau lumière. Parce que c'est des petits spots blancs. Là. Blanc bleu. LED dégueulasse. Je vais leur racheter cette caisse. Putain. Je vais leur racheter. Tu m'entends ? Je vais leur racheter. Tu m'entends ? Fils de pute. Tu vas leur racheter. Putain. En théorie au moment où je vous parle. Ça a déjà fait l'objet d'une vidéo dédiée. Cette bagnole. En théorie. Moi et mes théories, c'est mien. Non ? Putain. Mais la lumière. Fils de pute la lumière. Bon alors. Aujourd'hui. Là. Il est. Je viens de prendre le petit neige. Il est 10h03. Je vais. Je sais pas quoi faire aujourd'hui. Putain. Sous les pas dès le matin. C'est pas possible ça là. Je suis même pas encore bien réveillé là. Tout de suite là. Tu fais quoi du vélo ? Non si. Je vais aller voir. Il y a quelques petits lieux pour faire des petits plans bien sympathiques. Et vous montrer des petites choses qui sont pas trop mal en réalité. Je vais aller voir notamment la cascade de Géraud. Je crois que ça s'appelle. Petit plan sympa. Avec de la flotte. Un espèce de lac. Machin. Bon au final la cascade de Géraud. Bon pas ouf ouf. Parce que là il y a quelques travaux. On va dire. Quelques travaux d'entretien. Donc au final. Puis elle est quand même assez asséchée. Je sais pas si c'est la cause de la sécheresse. Du temps qu'il fait là. Mais elle est quand même assez asséchée. Donc bon. Mais c'est quand même un bon lieu. Pas que la cascade elle même. Mais tout autour. Parce que voilà. On n'est pas en pleine. Là c'est haut. Là on est haut. Puis là bas c'est en bas. C'était bien non ? Et après j'aimerais bien aller à Cannes. On les voit au Nikos Aliagas. Les loups en soi. C'est les Energy Music Awards. Ils en dirait de Cannes. Non. Non non. Encore une fois. Putain j'arrête le vlog. C'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà on est près de l'aéroport. En fait là derrière. Tu vois. Derrière cette grille là. Il n'y a que des avions. Des jets. Des machins comme ça. Comme ça tout le monde. Enfrayons. Sous-titrage Société Radio-Canada Moins 6. Moins 6. Petit de gramme là. La famille. La main. Petite Ican. Vite. De l'air frais. De l'air frais. Oui. Bah ce qui me... Enfin vous voyez rien. C'est bien c'est que là je suis en sueur. J'en peux plus ma mère. Mais je ne sais pas où je vais. C'est cool hein. Ouais ouais. Je vous ai pas dit ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai failli crever. Ah ça vous aurait arrangé ? Non. C'est pas ouf. Non mais après cette petite sortie à la plage. Enfin à la plage. Juste sur la digue quoi. Tu vois la digue du cul. Non non toujours pas non. Je me suis dit putain j'ai soin. Enfin quand même. Parce qu'en plus j'avais cavalé à vélo. L'aller-retour de la promenade des Anglais. Putain je sais plus parler. Et j'ai repensé. J'avais acheté une bouteille d'Oasis. Je l'ai acheté aujourd'hui. Et je l'avais laissé dans ma caisse. Mauvaise idée. Ne faites jamais ça. J'ai bu 4 gorgées d'affilée. J'ai failli gerber. Ça m'a mémial. J'ai failli gerber. Tu vois j'en ai encore du mal à parler quoi. Sans pellegrino fraîche. Là c'est bien passé. Et donc voilà. Note à vous même. Si jamais un jour ça vous arrive. Effectivement il ne faut pas boire de boisson fraîche réchauffée. C'est dégueulasse. Alors effectivement aujourd'hui on n'est pas allé à Cannes. Au début du vlog d'aujourd'hui. Du jour 2. J'ai dit qu'on allait aller à Cannes. Et bien on ira demain. On ira demain à Cannes. Parce qu'on essaiera aussi de vraiment prendre un peu de hauteur. Et de voir un peu ce qui se passe plus haut. Sur les hauteurs de Nice. Cannes et les hauteurs de Nice en théorie c'est le programme de demain. Donc ça devrait bien aller. Voilà moi en attendant je vous laisse déjà je pense. A moins que je reprenne la caméra pour quelque chose que je vois pendant le trajet. Ou quoi que ce soit. Ce qui est toujours possible bien sûr. Parce que c'est comme ça. C'est une caméra ça s'attrape vite. Tac. Tu vois c'est. Foulink. Carplay. Chargeur à induction. Voilà. Ça charge ou pas là salope ? Ah voilà ça charge. Bon bah ça va. C'est pas encore maintenant que je vais la casser la voiture. Bon pis merde. Barrez vous. Barrez vous. A demain. Barrez vous. Enfin si tout va bien demain. Barrez vous. C'est toujours pas les meilleures vues. Yo l'équipe ça dit quoi. On est le 8 juin c'est le troisième jour de ma semaine ici. Je parle pas très fort parce qu'il est assez tôt au matin. Donc peut-être encore des gens qui veulent se reposer tu vois. Aujourd'hui beau petit programme. J'ai une vidéo qui arrête à tourner. Là on va aller choper un petit déj' pour bien démarrer la journée. Mais très sec. C'est après-midi il n'y aura vraiment pas grand chose au niveau du vlog. Puisque je prévois d'aller me noyer en fait. Tout simplement dans la Méditerranée. J'avais pris un carnet. Je l'ai ouvert à la date d'aujourd'hui. A l'heure précise je me noie dans la Méditerranée. Et en fin d'après-midi, début de soirée, on ira du coup à Cannes. Voir si Nikos à Yagas est là-bas. Je vais tout de suite arrêter cette blague. Mais on ira passer du coup la soirée à Cannes. En tout cas voir si ça vaut quoi également. Donc voilà petit programme de la journée. Et on commence quand ? Après que vous vous soyez abonné. J'en ai rien à foutre je reste ici. Hop. Je reste là tant que vous n'êtes pas abonné. J'en ai rien à foutre. Fin du jeu. Mais bon abonnez-vous quand même. Ça fait toujours plaisir. La pente dans la bordure. Putain. La voiture de Locke. Putain mais lui aussi. Pourquoi il s'est garé près du feu ? Fils de pute. Putain. Ouais donc je vais vous raconter du coup ce qui m'est arrivé hier. Avec la caisse. J'ai été dans un centre commercial au champ. Voilà pour faire 2-3 petits achats. Putain la vache ça part en couille. Vous me voyez peut-être pas bien mais c'est rien. L'intention y est. Et donc j'ai été faire 2-3 achats. Et il a fallu après que je sorte du grand parking. Et alors. Donc je sors du parking. Je fais des demi-tours et des re-demi-tours pardon. Parce que j'ai du mal à trouver exactement le chemin de la sortie. Jouer ! Et non je marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant. Droite, gauche, les volants, partout. Un enfer. Je sais pas où je vais. Et à un moment donné bah j'arrive où je dois encore faire un demi-tour et re-demi-tour. Et tout bazar. Bon. Donc là je me mets en travers entre les deux allées de parking. Donc en marche avant en travers entre les deux allées de parking. Donc des voitures derrière moi, des voitures devant moi sur le coin. Et je vais pour faire une marche arrière. J'essaie de passer une première fois la marche arrière. Je passe la première. La marche avant. Donc je sens que la voiture avance. Mais elle avance tout doucement. Parce que j'avais débrayé tout doucement. Je fais bon c'est rien. Point mort. Alors remarche arrière. J'ai repassé une deuxième fois la première. Sauf que cette fois-ci j'ai débrayé plus fort qu'avant. La voiture a avancé plus fort. Et les freins m'ont sauvé. Sinon j'étais dans le cul de la voiture devant. Voilà le petit coup de stress que j'ai eu hier. Parce que la caution elle est à 600 balles. 600 balles. 600 balles. 1000 balles. 1500 balles. Euro. Pas franc. Mais bref. Y'a rien eu. Par le miracle du Saint-Esprit j'ai été sauvé. J'ai pas compris le feu. Donc voilà ça c'est l'histoire de ma vie qui s'est passé hier. Allez direction Carlos. CA2R tu ne dépasseras pas au S pour la vidéo carrette. Re. On est toujours au jour 3. Je viens de bouffer. Enfin il y a quand même une heure et demie. Et là j'ai envie d'aller à la plage. Problème. Je pourrais y aller juste pour me promener. Tu vois c'est marrant. Ouais c'est cool tu vois. L'objectif c'était quand même de me noyer. Tu vois dans la méditerranée. Mais je peux pas me noyer avec les clés de la bagnole dans la poche. Le portefeuille. Tout tu vois tout. Du coup j'ai pris un sac pour transporter tout ça. Mais ça me fait chier de laisser le sac sans survivre sur la plage. Du coup je sais pas. J'y vais. Mais je sais pas. On va improviser. On va voir. On va voir ce que ça donne. Du coup bah c'est parti. Encore une fois. Essence. 2 euros litre. Consommation. Enfin Xenon. Rétroviseur. Volant. Un commande. Bouton. J'arrête tout de suite. Ou bien je m'achète une 206 HD. Et pas une Seat Leon. Oui là en fait j'aurais vu pas c'est un bateau qui tire des mecs accrochés à un parachuté. Un sangrant mais courage. Voilà voilà. Arrivé d'Hershi comme on dit chez nous. Et puis nous environs une carte postale sûrement. S'ils reviennent vivants. N'est ce pas. Je rêve que là le gars avec son bateau fasse pas de mi-tourte. Il s'en va loin en Afrique. Il s'en va loin en Corse. J'ai une sale gueule. J'ai un peu du latas en fait à la plage au final. Non c'est rien. Allez je me casse. On va à Cannes. Mais d'abord faut que je retrouve la caisse. Et je sais plus où je l'ai mis. Non c'est une blague. Je suis volé. Je gueule. Et puis en fait un truc que je suis trop con. C'est que là je passe devant le palais des festivals. Là où il y a le festival de Cannes en tous les ans. Le festival des Cannes. Regarde d'ailleurs les barrières. A ton avis c'est quoi ça ? Et en fait devant il y a toutes les plaques en fait avec les mains des artistes qui sont passées. Donc en fait le truc c'est là. C'est là en fait. Conceignez-nous. Bienvenue pour le festival des Cannes. Filmé de beaucoup trop près. Par la direction de TF1. Là il y a un essai de boosting devant nous. Nous allons passer à l'intérieur. Pour 50 minutes inside. Et voir exactement ce que ça fait. Bien. Voilà. Ça m'est bien. Voilà. Tout le genre dans les yeux. Ouais mais on va manger hein. Le bon appétit à vous. Et je me disais bien j'avais pas vu le tapis rouge mais c'est normal. Je suis pas rêvé du bon côté. Quelqu'un. Alors il y a du monde mais en fait le tapis rouge est là. Bah elle est là. Hein ? Et là j'attends. Nikos. T'es où ? Hein j'attends que m'enfant. Tu sais pas Nikos. J'ai le pass pour le palais dans mon iPhone en fait. J'ouvre les portes avec ça. Non non moi j'attends. C'est tout. J'attends. J'attends le prochain Energy Music Awards. C'est pas quoi accoudé à mon palais des festivals quoi. Littéralement. Ah bah je l'ai dit. Je te l'ai dit Nikos. J'ai le pass pour l'ouverture des portes dans mon iPhone. C'est très simple. Faut que tu viennes avec moi. Sinon le palais s'ouvre pas. Ouais ouais. Et bah maintenant je vais descendre maison de Casserie. Bien sur ce moi je vous laisse là dessus. C'est une excellente soirée. Une excellente journée. Somme quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était comme jour 4. Demain et demain c'est Monaco. Yo les gens ça dit quoi ? Euh pardon. Yo les gens ça dit quoi ? Les gens dans des conditions de tournage exceptionnelles. Jours 4 on est le jeudi 9 juin. Là je suis toujours dans mon parking de prédilection où je laisse ma voiture toute la nuit. Et là on va aller du coup à Monaco. Voilà. Et je vous prépare un petit truc. Enfin si ça se passe bien c'est un truc que je devrais réussir à faire. Ça va être cocasse. Ça va pas durer longtemps. Ça va être cocasse. Mais qu'en général quand je dis ça c'est jamais bon. Monaco on va aller au salon Topmark aujourd'hui. Bref j'en dis pas plus parce que de toute façon je sais pas comment ça va se passer. Comment ça se déroule. On va aussi se faire la route de la tourbille avec la caisse. C'est normalement à ce moment là qu'un... La caisse elle va basculer dans un ramin. De toute façon si je la bascule dans un ramin je vous reprends ça va être marrant. Donc voilà bah côté c'est parti. On y va là sans plus tarder là. Allez je vous reprends là bas. Salut. Ouais. Tu m'oublies la technologie s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui oui oui. Je la connais pas cette bagnole. Mais c'est la bagnole genre avec un espèce de coffre en tiroir derrière là. Un espèce de gros 4x4 sur base d'un Dodge Ram je crois. Il bloque les mecs. Donc là on va faire des 3.0. C'est juste... C'est cool. Ah ma seigneur les vingins. Une Renault Mégane. Une Peugeot 206. Non. Une Bugatti Vero. Une Bugatti Schirm. Et puis après la Dodge Ram. Le Dodge. Le Dodge T-C-No pour... Tracter des campings. C'est bien ça on va acheter ça. Ça on va acheter ça. On va acheter ça. Un bateau. Avec le bateau on va aller à la plage. Et donc ici une Lamborghini ou Countach. Ça fera du référencement dites en commentaire si vous dites Countach ou Countach. Du coup pour me battre avec personne je vais dire Countach slash Countach. Bah là celle-là ils ont déjà coupé le toit. On a pas besoin de passer sur un camion pour découper le toit à la main. C'est bien fait ça ? C'est bien fait. C'est bien fait. Dominique. 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 Ah Dominique. Ma vie Dominique a votre avis. Mais le bon vieux Dominique Chapatre. C'est lui. Mais c'est lui unique. Et si je résume l'annonce vlog. On est de loin. À Club Delta 06. Là maintenant on a Dominique Chapatre. Aujourd'hui on va faire un tour. Il y a des chances qu'on prend de Janique. Donc c'est reparti on fait un tour. Alors ça y est j'y suis. La fameuse route dans la Turbie. C'est en tout cas la route. Pour ceux qui connaissent. Le youtuber Gemika passe par ici. En fait avec ce virage là. Vous voyez. Avec le petit emplacement là. Et la descente. En fait là où je me suis garé. Il y a une redescente en fait. C'est le domaine du signal. Et il y a une redescente en fait. Donc si les gens ils font pas gaffe. Ils sont dans la bagnole. Et il y a aussi un truc. C'est que. T'as cette putain de vue. Qui est juste magnifique. Et par contre d'ici on n'arrive pas à voir. Je pensais qu'on aurait pu. Mais non. Parce qu'on n'est pas du bon côté. On n'arrive pas à voir le stade de foot. Ça j'ai prévu. Il y a un endroit où on peut le voir. Et donc voilà. En fait vous venez de là en bas. Et puis hop. Vous remontez tout comme ça. A fond la caisse. Et GMK lui passe par là en fait. Il monte tout par là. Voilà. Et donc c'est ce que je vais faire. Parce que je dois passer par là. Pour trouver le point de vue. Pour vous faire voir le stade de foot. De Monaco. Enfin si je le trouve. On a quand même plutôt l'air d'être bien parti. Hop. On y va. Start the engine. Ah very start up. Ah very good start up. Allez on pousse à fond. Donc voilà. Jour 4 terminé. Avec cette vue derrière. Improbable. Vous avez bien vu sur les roches d'avant. C'est le stade de foot de Monaco. Et en bas c'est Monaco. C'est ça qu'il faut retenir d'ici. On va dire de Nice. Cannes. Monaco. Toutes ces villes comme ça. C'est littéralement entre terre et mer. Là en face de moi il y a la terre. Et derrière moi il y a la mer. Surtout il y a la montagne. Et la mer directement. Jour 4. Fin demain dernier jour. On la caisse. Yo. Salut. Donc on se fait d'accord. Aujourd'hui je ne vais pas beaucoup vlogger. Ce cinquième jour. Pourquoi ? Parce que tout simplement on a déjà fait le tour de pas mal de choses. Et puis il y a que je dois préparer ça. La voiture, la bagnole pour la restitution. Mais c'est flou. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que... Ça ne marchait plus. C'est cassé. Non si ça marche. C'est juste parce que c'est sombre la vie de ma mère. Alors du coup je suis peut-être flou. Mais donc je ne vais pas beaucoup vlogger. Il y a une grosse enseigne. Hashtag I of Nice. Près du port. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on va quand même essayer d'y aller. Mais je vais y aller en vélo. Donc caméra plus vélo. C'est comme pour reconduire. Il faut choisir quoi. Tu vois. Puis il faut que je mange aussi. Parce que là dans 20 minutes il est midi en fait. Je démarre tard le vlog aujourd'hui. C'est incroyable. Voilà donc encore une fois. Direction la côte. Direction la mer. J'espère pouvoir vous reprendre un petit peu plus tard. L'iPhone cette fois-ci. Parce que je vais laisser l'appareil photo ici. Dans ce... Putain on ne voit rien. Fils de pute ma lumière. Dans ce sac miteux là. Oui il y a un truc Mercurocombe. Parce que c'est un pansement spécial en poule. Que j'ai une ampoule au pied. C'est peut-être pas utile comme information. Bon allez. Allez merde. Parlez-vous. Cassez-vous de ma chambre. Qu'est-ce que vous faites là vous ? Ça y est c'est l'instant lavage. Ça y est là la fin est proche. La fin est proche. Mais par contre il y a un monde d'enculé. C'est lavage. Adieu. C'est hâte. Ne vous en faites pas. Peut-être qu'un jour ça reviendra. Alors je voulais juste faire un petit mot en attendant que les lavages de vent se fassent. Ici à Nice. Mais les mecs ils en ont rien à branler. Sur le code de la route. Sur la route en fait. Ils en ont strictement rien à foutre. Les mecs ils vont à fond la caisse. Ils coupent la route dans tous les sens. En même temps tu me diras la ville c'est un enfer. Tournez à droite. Ouais mais là j'en vois 8 de droite. C'est laquelle ? S'il te plaît Waze. Ne me laisse pas. Et pour ça il y a un truc c'est le GPS intégré de la Seat. La Leon. J'ai jamais dit mais en fait il est cool. Parce que vraiment il te dit quelle voie prendre. Si par exemple tu es sur une autoroute et que tu as une sortie à prendre. Le trait pour te dire quelle route prendre. Il va sur la sortie. Tu dois prendre très exactement. Genre tu n'as pas moyen de te tromper. Ce n'est pas flou comme parfois Waze ou Google Maps ou Plan. Ça c'est un bon truc. Par contre vu que c'est un GPS intégré. Tu n'es pas forcément sûr qu'il soit totalement un jour. Je ne l'ai utilisé qu'une fois donc je n'en sais rien. Mais voilà ce que je dois retenir de la conduite ici. C'est vraiment les mecs ils sont chauds. Ils sont chauds comme la braise. Ils vont à fond la caisse. Ils coupent la route. Enfin ils ont envie quoi tu vois. Là c'est le bordel parce qu'il y en a un qui veut sortir. Il en est au séchage l'autre. Il en est au séchage. On va encore attendre. Je vais vraiment finir par mon htm de Seat. C'est trop trop bien. Bon hé merde qu'est-ce que vous faites encore dans ma chambre ? Je vous ai dit de vous casser. Alors cassez-vous. C'est à moi c'est à moi. On avance. Allez on va taper une jante. C'est parti. On tape une jante. Objectif taper une jante. Bon bah merde ça ne va pas arriver là. Ça aurait fait des vues. Vas-y vas-y. Stop. Oh putain. La vache la violence. Voilà qu'elle est là la bagnole. Sire le. Voilà. C'est bien allez. C'est super je viens de me faire 42 euros. Je voulais passer l'aspirateur. Bah le truc pour commander l'aspirateur il marche pas. Il y a un panneau de commande pour activer l'aspirateur après l'avoir acheté depuis leur application à la con. Je dirais pas quel est le lavage vous l'avez sûrement vu sur le passage d'avant. Bah ça marche pas c'est un truc tactile et c'est mort c'est foutu. Donc 2 euros dans le cul. Il faut que je trouve une autre station là où je pourrais me faire voler 2 euros. Pour passer ce coup d'aspirateur parce qu'il faut que je rende la caisse nickel. Sinon ma caution et ça me ferait mal au cul. S'il s'emballe. Donc il va falloir que je sorte de là avec tous les bouchons. Ouais. C'est la fête. J'ai déjà envie de me pendre. Non voilà c'est le jour terminé. Je viens d'aller rendre la voiture et de revenir tout le trajet en tramway. C'est la fin de ce vlog. Je vais pas vous vlogger le trajet retour. Ça sert absolument à rien. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo aussi si elle vous a plu. N'oubliez pas les réseaux sociaux de la chaîne juste en dessous. Facebook, Instagram et Twitter dans la description. Si tout va bien je vous dis à la semaine prochaine. Samedi prochain à 18h. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501